Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, séance de renforcement musculaire ciblée sur le bas du corps et sur les abdominaux. Pour la faire, vous aurez besoin de votre sac de cours, de deux bouteilles d'eau. Si vous n'avez pas de bouteilles d'eau, prenez quelque chose, des cahiers, peu importe, qui vous feront une petite charge supplémentaire. D'une gourde pour vous hydrater pendant la séance, et comme moi, d'un tapis, d'un pull, d'une serrête, peu importe, que vous utiliserez pour ne pas avoir mal sur les exercices d'abdominaux. La séance sera en deux parties, on aura l'échauffement pour commencer, puis 4 tabata. Je vous expliquerai après ce que c'est des tabata. Pendant la séance, vous pouvez mettre la musique que vous voulez pour vous motiver, peu importe, tant que ça vous va. L'échauffement va être composé de 5 exercices qu'on va répéter deux fois. Pour commencer, on va faire des montées de genoux, on fait 20 répétitions. Ensuite, des jumping jacks, des talons fesses, des crunchs et des burpees sans la pompe. On fait ça 20 fois, sauf les burpees à la fin, on le fait 10 fois. Et ensuite, on répète le tour une deuxième fois. D'accord ? On fait ça, et après, je vous explique les tabata, comment ils vont se passer. Donc, prenez un peu d'eau avant de commencer. Mettez, mettez-vous une musique. Si vous n'avez pas le matériel, mettez pause, allez le chercher et on commence. Donc là, montée de genoux. On va venir monter les genoux à 90. D'accord ? On en fait 20. C'est parti. 9, 20. Ensuite, dans l'attente que tout le monde termine, les jumping jacks. Jumping jacks, on va venir taper les mains au-dessus de la tête en écartant les pieds. 20 aussi. Allez, c'est parti. On pense bien à souffler. 10. Et 20. On termine. On enchaîne avec talons-fesses. Même chose, on vient taper le talon sur la fesse et on garde le corps bien droit. On regarde devant soi. 20, on en fait. Allez. 10. Et 20. Ensuite, crunch, c'est les abdominaux. Donc là, pour ça, vous utilisez votre petit tapis, votre serviette ou votre pull, peu importe. On s'allonge, on lève les pieds pour faire 90 degrés et on vient chercher. On en fait 20. On souffle bien. Et 20. Et pour terminer l'échauffement, on va passer au burpees sans pompe. Donc, je vous montre une fois et après, on enchaîne. On en fait 10. Donc, je viens poser les mains au sol. Je recule mes pieds. Je les ramène et je saute. D'accord ? Là, on en fait 10. Allez, c'est parti. Le dos bien droit. Ça fait une planche. Et 10. Donc là, on a fait un tour. Et on en fait un deuxième. Donc, on rattaque sur les montées de genoux. En gardant le dos droit, on regarde devant soi. Allez, 20, c'est parti. Et 20. Ensuite, je vous laisse le temps de terminer. On rattaque sur les jumping jacks. 20 aussi. Et c'est parti. 7. On souffle bien. Maintenant, on repasse au talon de fesse. Va au pied. Et va. Les crunchs. On ne croise pas les jambes. Les jambes bien parallèles. Et on ne tire pas avec sa tête. S'aimant sa tête. Je vous laisse terminer. Là, on va se mettre en place pour les burpees sans la pompe. Et ce sera la fin de l'échauffement. D'accord ? Allez, on y va. C'est parti. 1. Et le dernier. Ok. Je vous laisse terminer. Ceux qui ont fini, on s'hydrate. C'est important. Normalement, ça a dû monter un peu dans les tours, le cardio. Alors, maintenant, on va passer au vrai cœur de séance. Je vous ai dit tout à l'heure des Tabata. Alors, qu'est-ce que c'est des Tabata ? Un Tabata, c'est un exercice qui dure 4 minutes. Qui sera découpé en 20 secondes de travail et 10 secondes de repos. Donc, 20 secondes je travaille, 10 secondes je me repose. 20 secondes je travaille, 10 secondes jusqu'à 4 minutes. Les deux exercices qu'on va utiliser là, ça va être les squats. Donc là, vous prenez votre sac à dos. Vous mettez vos bouteilles ou autre chose, vos cahiers, peu importe. Pas que ça soit trop gros non plus. Et vous les mettrez sur vos dos pour les squats. Je vais vous montrer comment on fait les squats. Ensuite, on va passer sur du gainage dynamique. Je vais vous montrer aussi ce que c'est. Donc, tout ça, 20 secondes et 10 secondes de repos. On fait squats, gainage, squat gainage, squat gainage. Pendant 4 minutes. Donc, ça fait 4 fois l'exercice. Pour les squats. Sac sur le dos. On le serre bien pour pas qu'il soit trop bas, mais pas trop non plus pour pas nous gêner. Mes pieds. Je lui mets un peu plus que la largeur de mes hanches. D'accord ? Pas trop serré. Pas trop écarté. Vraiment la largeur de mes hanches. D'accord ? Le but, ça va être de descendre vraiment sous moi. Pas vers l'avant. Pas vers l'arrière. Vraiment descendre comme si je m'asseyais sur une chaise sous moi. D'accord ? Mes talons. Ils restent plantés au sol. Je veux pas voir ça. D'accord ? Mes talons, ça reste dans le sol. Ça, ça ne bouge pas. Mon dos. Il reste bien à plat. D'accord ? C'est un peu incliné, mais il reste plat. Je veux pas le voir courbé. D'accord ? Donc, pour ça, je regarde devant moi. Et je fais en sorte qu'il reste droit. D'accord ? Et voilà. On s'aide avec les bras devant. Et on fait comme ça pendant 20 secondes. Ensuite, quand les 20 secondes seront terminées, on passera à du gainage dynamique. Donc, le gainage, vous connaissez certainement. On se met les coudes sur votre tapis ou votre pull. Et on baisse. Je veux pas avoir de fesses comme ça, ni comme ça. Vraiment à plat. Pour faire une droite. Et dynamique, parce que je vais venir bouger mes pieds. Ok ? Donc là, on va commencer. Si vous voulez mettre de la musique, vous pouvez. Sur YouTube, il y a plein de musiques faites pour le tabata. Qui vous disent quand vous arrêtez, qu'en recommencez. Sinon, vous faites comme moi. Vous utilisez votre téléphone ou votre chronomètre. Ou juste vous vous arrêtez quand je vous le dis. D'accord ? Donc, on va partir sur 20 secondes de squat. On a 10 secondes pour poser le sac. Et se mettre en place. Et on attaque le gainage. Pendant 4 minutes. D'accord ? Et ça, ça sera notre premier tabata. Allez. Mettez vos sacs. On se prépare. Allez, c'est parti. 20 secondes. On pense bien souffler en remontant. Allez. 2 1 Ok. On pose le sac. Pas trop loin parce qu'on le reprend après. Lancement position. Attention. Et c'est parti. Pas trop. Et on décale les pieds. Allez. On souffle bien. Ok. On reprend notre sac. On ne perd pas de temps. Et c'est parti. Allez. On s'est bien souffler en remontant. Allez. 5 secondes. Ok. On a fait la moitié des squats déjà. En place pour le gainage. 2 1 C'est parti. Si c'est trop dur, en bougeant, on reste fixe. D'accord ? Comme ça. Sinon, on enche. Ok. Allez. On a fait la moitié du premier. En place. C'est parti. Mes genoux restent parallèles. Comme des feux de voiture, ils ne se croisent pas. Ok. En place pour le gainage. Je répète, c'est trop dur. On reste statique. Allez, c'est parti. Et on souffle bien. 5 Ok. Dernière fois de squat. Après, on va finir avec le sac à dos. Et c'est parti. Allez. On souffle. Et on se fait mal. Allez. Ok. Squat terminé. On passe au dernier exercice de gainage. Allez. Souffle-les bien. Et c'est parti. Allez. C'est jusqu'au bout. Allez. Allez. Ok. Fini. On souffle. On boit. Et pendant que vous récupérez, je vous explique celui d'après. Alors, poursuit d'après, vous avez besoin de prendre vos bouteilles. Ou quelque chose pour faire une charge. Si vous avez des altères, prenez des altères. Et on va faire des fentes. Alors, les fentes. On va faire 20 secondes pieds droit. Ensuite, on passera à l'exercice d'après. Après, quand ça reviendra aux fentes, on fera pied gauche. Pour une fente, si je prends le pied droit devant, mon genou doit rester au-dessus de ma cheville. D'accord ? Là, c'est au-dessus. On peut se passer à une droite. Il ne faut pas que ça soit devant. Sinon, ce n'est pas bien fait. D'accord ? Donc, bien au-dessus. Et je descends ma jambe gauche. D'accord ? Pareil pour le pied gauche. Donc, les bouteilles, ça vous fait des charges à relever quand vous faites les fentes. Le deuxième exercice. Vous devez le connaître un petit peu. C'est le sit-up. Donc, je plie mes pieds. Je m'allonge. Et le but, c'est de remonter. D'accord ? Et je remonte. Je mets des bras. Et je souffle bien en haut. D'accord ? Donc, on va faire fente, sit-up, fente, sit-up. Et sur les fentes, on pense bien faire pied droit et pied gauche une fois sur deux. D'accord ? On fait ça aussi pendant 4 minutes. Donc, ça veut dire deux fois fente à droite, deux fois à gauche, quatre fois sit-up. D'accord ? Allez. Pensez bien à revoir un coup. On va enchaîner. Changez de musique si vous voulez. Tabata musique sur YouTube. Et c'est parti. D'accord ? Allez. On se prépare. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Le genou bien au-dessus de la cheville. Et mon genou gauche bien toucher délicatement le sol. Je retiens la descente. Allez, on souffle bien. Ok. Je pose des bouteilles. Et on part sur les sit-up. Aidez-vous bien des bras sur les sit-up pour remonter et on souffle en haut. Et c'est parti. Allez, allez, allez. Encore 5 secondes. Allez. On se relève et maintenant on passe à fond de gauche. C'est ça. Allez. On se met en place. Pied gauche devant. Et c'est parti. Mon genou reste bien au-dessus de la cheville. Perpendiculaire au sol. Et je viens toucher délicatement mon genou droit au sol. Allez, on souffle. 5, 2, 1. Ok. On repasse au sit-up. On a fait la moitié des fentes déjà. Allez. Et c'est parti. On souffle bien en haut. Allez, 10 secondes. Allez. Si c'est dur, on s'arrache. Allez, allez. Ok. On repasse fente chez moi. Et c'est parti. Allez, c'est bien. On s'arrête pas, on continue. Allez. 10 secondes. 5. Ok. Allez, on repasse au sit-up. Troisième série sur 4. Allez, on y va. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez essayer de remonter aussi sans les bras. Ok. Dernier exercice de fente. C'est parti. Allez, 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 allez. On lâche pas. 10 secondes. Et dernier exercice pour finir ce tabata. Et on y va. Allez, c'est le dernier. On lâche pas. Allez, allez. On souffle bien. 10 secondes. Allez, allez. C'est bien, on continue. Allez. Ok, très bien. Allez. Comme tout à l'heure, on s'hydrate. On souffle bien. Donc là, vous avez vu, on a travaillé les squats pour les quadriceps et les fessiers. Les fentes, pareil, les quadriceps, les fessiers et les ischios jambiers, c'est derrière la cuisse là. Là, on va faire un exercice un peu plus pour les fessiers et les dorsaux. Et on complétera aussi, comme d'habitude, avec un exercice d'abdominaux. Alors, l'exercice pour le doigt et les fessiers. C'est très simple. Même position que pour le sit-up. Jambes pliées, bras le long du corps. Et je vais lever mon bassin pour que ça soit plat, faire une droite. Et je redescends. J'essaie de redescendre sans toucher le sol. Pour que ça soit un peu plus dur. D'accord ? Et je remonte. Ok ? Et le deuxième exercice, ça sera un exercice, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit d'abdominaux. Mais non, on va continuer sur les quadriceps. Ça fait le squat de capitulation. Vous partez à genoux. Et vous montez un pied, deux pieds. Il faut avoir cette position-là, d'accord ? Pas trop haut. Bien comme ça. Et on redescend sur les genoux. Et on remonte. D'accord ? Celui-là, il va vous faire un peu de mal, mais... C'est pour ça qu'on travaille, d'accord ? Ça va bien chauffer les cuisses. Et après ce tabata-là, on fera un tabata spécial abdominaux pour que ça brûle et qu'on ait les tablettes. D'accord ? Allez, on boit et on va enchaîner. Allez, en place sur votre tapis, sur votre serviette, sur votre pull ou sur le sol, si vous voulez. Ça vous fait pas mal. 20 secondes ça, 20 secondes les squats, 20 secondes ça, 20 secondes les squats. Toujours le même fonctionnement. Allez, c'est parti, courage. On attaque la dernière ligne droite, là, plus que deux tabata. 8 minutes. Allez, attention, en place, bras longs du corps, et c'est parti. On essaie de ne pas redescendre au sol. On souffle bien en montant. Ok. En place pour le squat à genoux. Faites attention à ne pas vous faire trop mal au genou, mettez-vous sur votre tapis si vous avez, ou votre pull. Et c'est parti. On dépasse pas trop cette hauteur. À 90 degrés, comme tout à l'heure les squats. Très bien, allez. Allez, on a fait la moitié. 5 secondes. Allez, on fait le dernier et c'est fini. Ok. On repart sur les soulevés de bassin. Si vous voulez, complexifiez la chose, vous ne vous mettez que sur une jambe. Et on y va. D'accord ? Ou les autres, on reste comme ça. Ceux qui font sur une jambe, vous changerez de jambe la prochaine fois. Et on souffle bien. Ok. On passe à notre exercice. 3, 2, 1, et on y va. Et on ne se lève pas trop. Et ça doit chauffer les quadriceps, les cuisses. Allez, 5 secondes. Encore un. Allez, hop. Hop, voilà, très bien. Allez, on a fait la moitié. On repasse là-dessus. Ceux qui ont fait sur une jambe, vous changez de jambe, ils se lèvent. Et c'est parti. On souffle. Il faut bien que ce soit une ligne droite entre mes épaules, mes abdominaux et mes genoux. Et on souffle. Ok. Allez. C'est parti. En place. Et on y va. Voilà, on contrôle bien la montée. Pas trop haut. On regarde devant soi. Et on a fait la moitié. Allez, dernier. Hop. Waouh, très bien. Allez. Dernier exercice de soulever deux hanches. Et après, dernier exercice de squat. C'est parti. On souffle bien. Ok. Allez, dernier exercice de squat. Ça va faire mal, mais on serre les dents. C'est pour la bonne cause. Vous serez content d'avoir tenu jusqu'au bout. Attention. Et on y va. Allez. On lâche pas. Allez. Allez, on enchaîne. Vous avez fait la moitié. Allez. Allez. Allez, le dernier. Allez, allez, allez. Ok, très bien. Buvez. Normalement, ça doit vous chauffer un peu les quadriceps. C'est normal. Vous êtes un peu mal au genou aussi. Désolé. Hydratez-vous bien. Donc là. Dernier tabata. Que sur les abdominaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir besoin de vos bouteilles. Ou si vous n'avez pas bouteilles, vos cahiers, vos livres, peu importe. D'accord ? Là, on va enchaîner quatre exercices d'abdominaux. Donc on fera deux fois le tour des quatre. Ok ? Le premier exercice. Je l'appelle le kayakiste. Donc, je m'assoie sur mon tapis. Je lève les jambes. Je prends mes bouteilles. Et je viens chercher de ça le côté. Comme si je ramais. D'accord ? Plus dur comme ça, si vous voulez. Donc, le kayakiste. Comme si j'allais ramer. Ensuite, le sit-up. Vous l'avez déjà fait tout à l'heure. Je vous le remonte. Et hop là. Ensuite, je viens toucher mes maléoles. Mes maléoles, c'est les petites boules à l'intérieur de mes chevilles. D'accord ? Je viens toucher les maléoles internes. Pas les externes à l'extérieur. À droite de mon pied droit, à gauche de mon pied gauche. Mais les maléoles internes. D'accord ? Donc, je m'allonge comme ça. Et je viens chercher. D'accord ? Je souffle bien. Et le dernier. Ça sera toucher vos pieds, jambes tendues. Donc, si vous pouvez tendre les jambes. Si vous ne pouvez pas, vous faites comme moi. Vous les tendez au maximum. Et on vient chercher. Ok ? Donc, on fait ces 4 exercices. Et après, on refait une deuxième fois. D'accord ? Et après ça, ce sera terminé. Donc, on boit. On souffle une dernière fois. Et on y va pour faire chauffer les abdos. C'est bon pour vous ? Alors, en place, on prend ses charges. Bon, c'est des bouteilles, vous, c'est ce que vous pouvez. Si vous avez rien, vous faites sans rien. Ça marche aussi. Et 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on souffle bien. Il ne faut pas que les pieds touchent le sol. D'accord ? Plus vous reculez, plus c'est dur. Plus vous avancez, plus c'est simple. Et on souffle bien. Et on rame de chaque côté. Ok. Passe. Sit-up. Comme tout à l'heure. 5. Et c'est parti. On y va. Allez. On souffle bien en haut. Allez, courage. Et le dernier. Ok. Là, on va toucher les chevilles. Les malléoles internes. Attention. Et c'est parti. Allez, on vient bien chercher à l'intérieur. Si c'est trop dur, on touche celle qui est à l'extérieur. Mais pour celui-là, vous allez y arriver. Allez. Ok. Maintenant, dernier exercice des 4. On tend les jambes et on vient toucher. Si on ne peut pas tendre, on fait comme moi, avec ma souplesse légendaire. Et on y va. On souffle. Allez. La moitié est faite. Allez. Ok. On reprend ses charges. Et là, on attaque le deuxième tour. Plus que 4 exercices et c'est la fin. Allez. On ne lâche pas si près du but. Allez. On place. Et c'est parti. Allez. Ça va chauffer. C'est normal. On souffle. 10 secondes. 5. Ok. On peut poser les bouteilles. 6 top. Plus que 3. Allez. Courage. C'est en place. Et c'est parti. On souffle. On souffle bien en haut. On souffle bien en haut. Allez. 5. Ok. Avant le dernier exercice, on a poussé les malléoles. Allez. Plus que 2. Ça doit chauffer les abdominaux normalement. Et on y va. Soufflez bien. Trouvez votre rythme. Pas trop vite. Pas trop lent. Allez. Ok. Et le dernier. On vient toucher là-haut. Allez. Ce dernier. On serre les dents. On serre les abdos. Et on y va. Allez. Courage. C'est parti. Allez. C'est la moitié. Voilà. Félicitations. On boit. Normalement, ça doit chauffer un petit peu. En tout cas, félicitations à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Même ceux qui ont fait une petite partie. Bravo à vous. C'était pas facile, mais c'est quand c'est difficile que ça travaille bien. Alors, bravo à vous. Alors, si vous voulez d'autres vidéos, sur la chaîne, il y en a plein d'autres. De niveau plus simple pour le bas du corps. De plus dur aussi. Et le haut du corps et les abdos aussi comme vidéo. Pour les étirements, il y aura une vidéo complète pour ça aussi. Donc, allez la voir. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Que vous vous êtes bien donné. Que vous vous êtes sorti fatigué. C'est bon signe. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon signe.